Bonjour et bienvenue, je me présente, mon nom est Philippe Doré, ou M. Philippe pour votre enfant. Je serai l'enseignant de votre enfant en sciences et technologies cette année. En secondaire 2, j'enseigne au groupe 205, 206, 211, 213 et 214. Je suis à ma sixième année en enseignement. J'ai enseigné à tous les niveaux en sciences, à l'exception du secondaire 3. Donc, dans cette vidéo qui se veut une forme de rencontre avec moi en virtuel, bien entendu, j'aborderai cinq points. Donc, quels sont les contenus qui seront vus en secondaire 2 cette année? Quelle sera la structure du cours? Les évaluations, le matériel nécessaire et finalement, les moyens de communication que nous avons ensemble à notre disposition. Premier point, les contenus vus en sciences et technologies qui sont essentiellement la suite de ceux abordés en secondaire 1. Donc, je vais m'adapter, sachant que l'an dernier était une année particulière. S'il y a des concepts qui n'ont pas été vus, ne vous inquiétez pas, l'élève ne sera pas évalué sur des choses qu'on n'aura pas abordées. Il couvre essentiellement quatre univers, l'univers terre et espace, l'univers technologique, l'univers du vivant et l'univers matériel. Ce sont les mêmes que l'an dernier. Votre enfant ne devrait pas être trop déboussolé. Deuxième point, la structure du cours. Donc, comment est structuré le cours de sciences et technologies? C'est la même chose que l'an dernier. On le voit, votre enfant, à raison de quatre périodes par cycle pour un total d'environ 80 périodes sur l'ensemble de l'année. Troisième point, les évaluations. Donc, comment votre enfant sera évalué dans son cours de sciences et technologies? Il y aura sans surprise quelques examens, des laboratoires, des ateliers, mais surtout, j'essaie d'intégrer un maximum de situations d'apprentissage et d'évaluation qui sont des moments où est-ce que l'élève peut, sur plusieurs périodes, vraiment développer une solution qui lui est propre sans trop vouloir faire exactement comme ses collègues. C'est ce que j'apprécie énormément comme moyen d'évaluation. Sinon, il y a beaucoup, beaucoup de quiz. Votre enfant vous en a certainement parlé, pratiquement un parcours. Je vais faire une petite parenthèse importante dans la portion communication. Et finalement, il y aura un ensemble de devoirs qui sont relativement courts, mais très fréquents. Pour conclure, la portion évaluation en sciences et technologies, je vous le rappelle, on a deux compétences à valider avec chacun des élèves. Donc, une compétence qui est plus de l'ordre pratique pour un pourcentage de 40 % et une compétence qui est plus de l'ordre théorique, connaissance scientifique, pour 60 %. Donc, il y aura toujours deux notes à chacun des bulletins. Cette année, le ministère nous a divisé l'année en deux étapes. La première pour 40 % et la deuxième pour 60 % comme l'an dernier. Quatrième point, le matériel. Donc, je fournis à votre enfant dans ce cours de sciences et technologies un cahier de notes de cours maison dans lequel on retrouve, premièrement, tous les notes de cours. Et deuxièmement, l'ensemble des devoirs qu'il y aura à faire cette année en sciences et technologies. On va se joindre à ça le cahier origine secondaire 2 qui se veut en appui avec ce que je verrais avec votre enfant en classe. Je recommande de regrouper le tout dans un cartable d'environ un pouce d'épaisseur. C'est une bonne façon de s'organiser. On peut mettre tous ces travaux qui sont distribués, toujours troués. Donc, ça évite que ça se promène à droite à gauche. Cinquième et dernier point, les moyens de communication pour entrer en contact avec moi. Donc, avec vous, je vais privilégier le courriel. Avec votre enfant, je vais privilégier la plateforme Teams. J'ai validé l'ensemble des élèves maîtrise cette plateforme pour l'avoir utilisée l'an dernier. Ce sera la même chose cette année. On poursuit dans la même veine. Une chose à rajouter dans le cours de sciences et technologies. J'utilise une plateforme, un site web. Je vous mets l'adresse juste ici. Donc, maprogression.ca Les élèves sont au courant. C'est vraiment l'endroit de prédilection pour aller consulter fréquemment, en même temps que Teams. Donc, sur maprogression.ca, il y a deux onglets qui vont vous intéresser. Le premier onglet, mon cours. L'élève et vous pouvez retrouver l'ensemble de la planification, finalement, de chacun des cours. Les moments d'évaluation. Mais surtout, chacun des cours, tous les élèves sont invités et vous pouvez le faire aussi. Consultez tout ce qui sera abordé. Il y a même plusieurs évaluations, dont tous les quiz qui sont déjà déposés d'avance. Donc, un élève qui veut vraiment performer, je l'encourage à le faire. Il va consulter, par exemple, un quiz avant son cours de sciences. Il se questionne. Il trouve ses réponses. Et le lendemain ou le surlendemain, finalement, à son prochain cours de sciences, il sait sur quoi il va être évalué. Il sait sur quoi je veux une certaine rétroaction de ses connaissances. Donc, j'encourage à aller fréquemment sur cette plateforme. Il y a plusieurs messages qui sont passés également. Et deuxième onglet qui va vous intéresser et dont l'élève est déjà au courant, le suivi de ses devoirs. Donc, j'affiche pour tous les élèves l'état de chacun de leurs devoirs dans un code de couleur très simple. Donc, vous allez dans l'onglet « Mes devoirs », vous cliquez. Et là, si c'est vert, le devoir est fait. Aucune inquiétude. Si c'est jaune, il n'est pas tout à fait complété. Et si c'est rouge, bien, ça reste à faire. L'élève a jusqu'à la fin de la première ou de la deuxième étape pour me remettre tous ses travaux. Donc, il y a toujours moyen de se rattraper. On est dans des conditions particulières. Je ne veux pas pénaliser aucun enfant. Vous y trouverez aussi tous les moyens de rentrer en contact avec moi de quelconque façon. J'en profite pour vous dire que j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je dépose plusieurs vidéos qui sont des cours en résumé, des notions importantes qui sont abordées. Donc, un élève qui, par exemple, aurait manqué un cours est vraiment encouragé à aller consulter ce qui a raté sur maprogression.ca, à aller réécouter ou revisionner des vidéos sur YouTube pour être sûr de se mettre au parfum des cours qui ont été manqués. Et c'est ce qui termine cette vidéo. Donc, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et au plaisir!